Comment démissionner quand on est fonctionnaire ? Et n'hésite pas à poser ta question sur DefentezDroit.fr. Selon le Code du Travail, une démission est une rupture de contrat de travail d'un salarié ou d'un fonctionnaire de sa propre initiative. Ici, pas de distinction entre le secteur public et le secteur privé. Tout fonctionnaire ou agent non titulaire qui veut mettre fin à son contrat de travail et quitter l'administration peut faire une démission. Pour cela, il devra exprimer clairement et sans équivoque son désir de quitter l'administration. Mais du coup, comment ça se passe une démission dans le secteur public ? Ici, le fonctionnaire devra envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ou la présenter en main propre à l'administration contre des charges. Bien sûr, son consentement doit être libre et éclairé et non équivoque, c'est fondamental. Mais du coup, cette démission, elle emporte quelles conséquences ? Ici, le fonctionnaire ne peut quitter son emploi que si sa démission est acceptée par l'administration, qui, elle, doit donner une réponse de sa décision dans les limites suivantes. Au cours des 4 mois après la réception de la demande de démission dans la fonction publique d'État, FPE, ou au cours du mois après la réception de la demande de démission dans la fonction publique territoriale, FPT et hospitalière, FPH. Et c'est l'administration qui décide du jour effectif de la démission. Si l'administration refuse la démission, vous pouvez contacter la CAP, la Commission Administrative Paritaire, qui transmettra son avis sur votre situation à l'administration. En revanche, si vous n'avez pas reçu de nouvelles de l'administration dans le délai imparti, il faudra renouveler votre demande de démission. Une non-réponse ne signifiant pas un rejet de votre demande. Mais que se passe-t-il si la démission est acceptée ? Si l'administration accepte votre demande de démission, sa décision est irrévocable. Dès votre démission, vous perdrez alors le statut de fonctionnaire et vous n'êtes plus cadre. Vous devrez repasser un concours si vous souhaitez revenir dans la fonction publique ou trouver un emploi comme contrat actuel. Bref, si t'es resté jusque là, marque fonction publique en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi et like aussi.